Il y a un joli coin, il y a la mer, il y a le village, il y a la Clappe. Quand on goûte les fraises sauvages, ils ont vraiment un goût. Et c'est un peu la même chose pour nous. C'est peu comme si les vignes étaient un peu sauvages. Ce qu'on veut, c'est que les racines rentrent vraiment dans la terre le plus profondément possible. On est en bio. Ça a devenu un peu à la mode et ça ne me plaît pas. On le fait parce qu'on veut que vraiment les vignes s'expriment le mieux. Les vignes nourrissent la terre et la terre, ça nourrit les vignes. Et on sent la terre, ça sent fabuleux, c'est vraiment riche. Si ça vit, c'est que ça veut vivre. Si ça ne vit pas, c'est mort. Dans le sol, il y a des milliers et des milliers de microbes. Il faut que le sol soit vivant. Heureusement, on est dans un endroit où c'est bien vanté. Et puis il n'y a pas beaucoup de pluie pendant l'été. Et puis ça sèche. On passe une fois avec une débroussailleuse. Et puis après, c'est le soleil qui fait tout. On fait des vins pour nous-mêmes, comme nous on le sent, qui expriment le terroir. Ça veut dire que chaque année, c'est différent. On ne veut pas faire des vins pour les supermarchés qui sont les mêmes chaque année. On veut que le vin exprime le terroir. Si on veut vraiment que ça s'exprime, il faut que ça soit vraiment le plus naturel possible. C'est pas moi qui est onologue, c'est mon associé Paul. Il amène le côté artistique. Dès le début, j'étais convaincu qu'il avait la capacité de faire du bon vin. Si on a envie de faire quelque chose, on le fait. Si on regarde, si on fait « oh non, ça sera difficile, on va avoir des soucis par ici, par là », ça ne vaut pas la peine. Si on a envie, on le fait. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais il faut le faire, si on veut le faire. Avant, j'étais un danseur. Maintenant, je travaille avec les vignes. C'est pas complètement différent de la danse. C'est le travail avec les vignes. C'est tout à propos de l'énergie. L'énergie de la danse, c'est l'énergie que tu fais dans l'espace. Tout l'année, avec les vignes, je regarde les mouvements de la vignes. Avec le vin, je travaille avec le corps. Je travaille avec la physicalité du corps pour faire le vin. Il faut toujours faire des décisions. Avec le vin, je fais des décisions physiques. pour changer la texture, par exemple. Et pour changer la structure. Et c'est presque le même avec la vignes. Nous travaillons très manuellement, physiquement. C'est tout qui envoie de l'avoir dans l'eau. Et avoir autant de interplay avec le vin. Donc, nous essayons de utiliser un pump. Et tout ce que nous n'avons pas physiquement. Donc, nous faisons le pijage. 4 ou 5 fois par jour. Je vois la structure du vin et les vins de la vignes. Je vois la forme de la vignes. Dramatiquement. Je vois la forme de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est possible. Par rapport avec les vignes physiques, ça permet de me utiliser mes sens. C'est de sentir, de sentir, de sentir, de avoir un interplay avec le vin. On a regular stage. Donc, je vois la vignes de l'avion. Je vois la forme de l'avion. Et en faisant ça, et en faisant de la vignes de la vignes, je construis une confiance dans le produit que nous allons finir avec. Et même si on peut passer des stages où on est misbeuvé, je suis très confiance dans le fait que le produit qui vient de l'avion va nous faire quelque chose de très intéressant. Un plousier de barrique avec un petit pot. Un fond. J'ai feu de fermentation dans la barrique. Avec le vin, avec le rouge, il faut faire manuel, faire à la main, mettre tout le raisin dans la barrique. Et tu te mets pendant la fermentation, et c'est comme le bijage. C'est beaucoup de travail, mais c'est bien pour faire la fermentation dans la barrique, c'est pour intégrer la chaîne. C'est une C'est un peu de wine que j'ai juste botté trois semaines, mais parfois, en order d'avoir une idée de la wine, nous nous laisse l'ouvrir dans la bottle dans les conditions et en Australie, ils s'appellent l'artificial ageing, donc nous avons une idée de l'outil où il n'y a pas de l'outil ou de l'outil ou de l'outil ou de l'outil ou de l'outil. Il n'y a pas de l'outil ou 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 de l'outil. C'est un intéressant car c'est un peu de l'outil. C'est pas un peu de l'outil que nous sommes pas très usés à, nous sommes pas plus d'une parée d'un peu plus, mais c'est vraiment contenu dans l'outil, mais c'est vraiment très concentré. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Oui, il y a eu un peu de l'outil pour une semaine. Ça fait une semaine que ça a été ouvert. Avec un collège comme ça. Ça devient de mieux en mieux. À l'écouter du... L'outil... Our direction here is to try and pull it into something where it's a true expression from where it comes from and in that essence, I guess it's a bit of an artistic act. C'est parti. C'est parti. C'est parti.